C'est le choix des Britanniques, donc il faut le respecter. Je le regrette bien sûr parce que ça nous affaiblit, ça affaiblit l'Union Européenne sur le plan économique, sur le plan politique. C'est un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est une puissance nucléaire et qui joue un rôle diplomatique très important. Mais cela dit, il faut en prendre acte et maintenant il faut que le divorce soit consommé et que rapidement on en tire toutes les conséquences. Et je crois que la plus grosse erreur que nous pourrions commettre serait de faire comme s'il ne s'était rien passé. Si le message vis-à-vis de nos peuples consiste à dire on continue comme avant à 27 au lieu d'être à 28, alors tous ceux qui caricaturent l'Union Européenne et qui la combattent risquent de gagner. Il faut donc dire très clairement que nous allons écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de l'histoire de l'Union. Et la France de ce point de vue a une responsabilité majeure, c'est à elle de faire des propositions.